C'est une équipe très complète avec des joueurs cadres et notamment une ligne de trois quarts avec la rentrée d'anciens rivistes, en l'occurrence Hugald et Germain qui mettent de la constante sur le jeu au pied avec Taofa, Vicinia et d'autres joueurs de niveau et de classe internationale avec un paquet d'avants et notamment amenés par un jeune talonneur plus que performant. Une équipe complète sur toutes ces lignes et qui est à apprendre avec le sérieux nécessaire et en tout cas sachez qu'on a préparé ce match dans la lignée de ceux peut-être un peu plus prestigieux pour certains mais en tout cas nous on y a apporté toute l'attention nécessaire. Toutes les équipes sont à prendre avec la considération nécessaire au-delà du statut à la période et à notre capacité à continuer d'être sur ce rythme en termes d'intensité, en termes de contenu pour être à la hauteur des résultats attendus. Après vous voyez qu'en top 14, Grenoble s'est extrêmement bien comportée au Racing, au Stade français et dans toutes ses dernières sorties. Chez elle, que tout le monde a annoncé condamné, malgré tout les matchs ne sont pas donnés. Donc oui c'est une équipe sérieuse avec un gros potentiel individuel et avec une équipe qui est très cohérente dans ce qu'elle propose en termes de rugby. Je crois que Desboiles Sénécal et Stéphane Gla réalisent un gros boulot avec cette équipe et aujourd'hui je ne pense pas qu'on rencontre une équipe du fin fond du tableau mais qu'on rencontre une équipe qui sera dans tous les cas difficile à manœuvrer et encore une fois au regard de notre contexte, au regard des conditions météo donc il faut prendre tout ça en compte. Il y a beaucoup d'absence, oui, mais ça donnera aussi la possibilité à beaucoup de jeunes joueurs d'être exposés. Vous venez d'avoir Lucas Tozin juste avant moi et voilà des garçons qui auront du temps de jeu qui est aussi en phase avec leur phase de progression à savoir qu'ils doivent être exposés de la meilleure des manières donc ils seront encadrés encore une fois par nos joueurs à forte expérience et puis voilà, ça fait partie, les règles on les connaît à l'avance on peut se positionner en victime concernant les absences des uns et des autres des sélections des uns et des autres les règles on les connaît, on vit avec ça reste une aberration de notre milieu et de notre championnat ces fameux 5 doublons pendant la période du tournoi n'ont pas de sens mais voilà, encore une fois je vous dis, on connaissait les règles au départ donc on ne va pas pleurer et on va attendre peut-être d'avoir mal pour crier. C'est des garçons qui sont précoces pour la plupart avec pour certains un titre de champion du monde mais pour d'autres des sélections chez les jeunes depuis toujours donc nous c'est notre formation, je crois que c'est important d'en parler de cette formation toulousaine parce que c'est pas que du vent et du flanc c'est une réalité de notre quotidien et donc nous on a un mode de fonctionnement où aujourd'hui on travaille à 60 joueurs sous contrat avec les deux staffs, les staffs professionnels et adjoints et esports donc on travaille de manière conjointe pour justement développer ces joueurs là et de pouvoir justement compter sur eux quand l'occasion se propose et puis il y a parfois la nécessité et puis il y a parfois aussi les performances on a des garçons qui jouent parce qu'on pense aussi aujourd'hui que c'est des joueurs en devenir et qu'ils ont toute leur place et que ce n'est pas un piège ou un faux semblant qu'on les expose. Lucas vous savez c'est aussi lié à sa blessure qu'il a éloigné les terrains une fracture de la main après une période notamment où il était de plus en plus proche du groupe et de l'équipe de l'équipe première donc Lucas comme Mathis Lebel, comme Sélévasio Tolofois, comme Peato Mouwaka sont des garçons qui sont très très proches du groupe et qui sont exposés régulièrement et donc ce ne sera pas un scandale de voir nos jeunes joueurs alignés ce week-end et les week-ends prochains parce que commencez bien à mémoriser leur visage et leur nom parce que vous allez les voir pendant un petit moment. Je pense que pour le coup c'est un gamin éduqué à la Mamel Stade Toulousain il est passé par toutes les catégories de jeunes il était international dans toutes les catégories de jeunes il a eu un passage sur sa formation assez intéressant de 18 à 19 ans ou un passage au poste de centre pour essayer de lui développer d'autres qualités il s'avère que nous on le préfère en poste de 3ème ligne et notamment 3ème ligne centre Sélévasio est un garçon, oui la précocité mais la comparaison avec son frère elle s'arrête à la fratrie parce qu'après c'est une toute autre personne c'est un garçon qui à nos yeux a toute l'étoffe pour être un des cadres du Stade Toulousain dans les années à venir il a été pris en plus sous l'aile de Jérôme Quenot ce qui n'est pas rien les grands joueurs ne se reconnaissent pas dans les mauvais donc c'est qu'il doit y avoir une sorte de filiation plutôt intéressante on va poser la question à Jacques Brunel et son staff qui sont plutôt regardants sur les joueurs toulousains que Sélévasio Touloufoua, si les blessures et sa capacité enchaînée se traduisent par des performances qui seraient tout à fait logiques bien évidemment qu'il y aura un moment dans un futur proche ou pas si éloigné que ça il portera le maillot bleu mais vous savez ça sera pas le premier à qui on l'a promis ou à qui on le promet et qui ne le joue pas il a au club un garçon à qui on l'a prometté il n'y a pas longtemps encore de manière régulière et qui malheureusement par les blessures a du mal à enchaîner et voilà ça fait partie de ces carrières qui avant de les fabriquer laissons les jouer et faire on a tendance à vouloir en France en faire des fusées des garçons qu'on expose très vite laissons les tranquilles se développer être prêt et puis quand le moment sera venu vous inquiétez pas si un mec pas trop trop fou à la tête des bleus il le prendra comme d'autres une surprise pour vous nous c'était plutôt une attente donc Richie a connu une opération il y a un peu moins de trois mois de la hanche donc c'était quand même pas une opération bénigne et donc Richie a un peu enchaîné les pépins sur ces dernières années vous savez je aujourd'hui heureusement que j'ai la jurisprudence Sofiane Guitoun qui nous permet de dire que croire aux gens ça peut payer mais on va croire en Richie Y parce qu'on sait que c'est quand même un joueur de classe mondiale et que un moment ou un autre son corps le laissera tranquille pour qu'il puisse réaliser de bonnes performances oui oui il s'entraîne avec le groupe normalement et puis l'arrivée de Richie Arnold aussi permet un peu plus de rotation et peut-être être un peu moins dépendant des uns et des autres donc le meilleur entraîneur je vous le dis assez souvent vous souriez quand je vous le dis mais le meilleur entraîneur reste l'émulation et la concurrence on va dire la saine concurrence si parce que c'est c'est un peu en dehors du rythme des matchs mais c'est pas forcément en dehors du rythme de notre quotidien puisque on a plutôt tendance à s'entraîner sur des horaires qui qui avoisine les 10 heures du matin jusqu'à 13 13h30 donc sur le rythme biologique c'est pas très compliqué c'est plus compliqué sur le l'apport alimentaire et la gestion de cette de cette matinée là puisque on se lève très tôt on mange aux alentours de 9h et et on enchaîne derrière par une réunion un briefing et on part à 10h30 donc ça va ça va très très vite mais c'est pas la première fois donc on se plie on se plie aux exigences de notre diffuseur mais voilà chaque génération a eu son lot ça a été les matchs à 21h qui avait posé à l'époque problème ça a été les matchs du vendredi soir puis maintenant c'est les matchs du dimanche midi c'est le rugby moderne oui ben nous on a la chance de s'entraîner au milieu de notre école de rugby donc c'est quelque chose qu'on compte qu'on fait régulièrement mais oui déjà c'est agréable d'être hyper bien reçu par des clubs de la périphérie toulousaine ou régional ou départemental donc dans notre dans notre dispositif avec ça fait ça fait maintenant plus de deux ans et demi qu'on réalise des entraînements délocalisés j'ai milité un petit peu pour ça en interne on a déjà des partenaires qui 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 souhaitent qu'on continue de le faire c'est pas toujours pratique parce que on regarde les conditions notamment l'hiver ça demande une certaine logistique mais le club est habitué je crois que c'est aussi notre rôle on va dire de développement de notre sport et bien évidemment du stade toulousain de se montrer ailleurs que dans notre que dans notre enceinte et on continuera à le faire de manière assez précise je crois que jérôme a les dates un peu plus un peu plus précise mais on va aller très certainement à pamiers on a encore pas mal de deux clubs que l'on va visiter et c'est très agréable et puis surtout ce qui est agréable c'est que de voir des garçons professionnels qui sont capables de passer trois quarts d'heure une heure un entraînement après leur entraînement sur le terrain et qui ont pris du plaisir des louis benoît madol des dp à tomo vaca des flovera g des yohann bizzi ont passé beaucoup de temps avec les gamins d'autres ont fait la partie un peu plus délicate qui est les signatures le goûter et autres mais voilà je crois que c'est quelque chose qui est longtemps les le rugby professionnel a pâti un petit peu d'une forme de d'aseptisation de mise à l'écart de de bunkerisation puisqu'on les mettait complètement à l'autre bout je crois que la volonté de notre président du directeur du club et de l'ensemble du sportif c'est de nous ouvrir à l'extérieur ça m'a été reproché il n'y a pas très longtemps encore mais je crois cette ouverture si tant est qu'on est capable de se refermer le jour on en a besoin on 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 Sous-titres par Juanfrance